yo tout le monde comment ça va alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto donc on va apprendre comment faire des cartes brillantes des cartes holographiques ces cartes dragon ball z brillante qu'on avait vu qu'on était petit et bon on va prendre à les faire c'est parti alors première étape ça va être de la théorie même si vous n'avez pas forcément le même papier que moi ou le même matériel que moi si vous comprenez comment se construit la carte vous allez même avec un tutoriel différent un peu d'imagination un peu de bricolage réussir à avoir le même résultat que moi voire même mieux la carte holographique donc déjà l'impression elle va se faire sur un papier transparent sous le papier transparent vous allez avoir donc le papier holographique donc c'est le le papier qui aura l'effet brillant donc c'est cette superposition qui va vous donner une image holographique donc c'est une fusion en fait de de d'une image du brillant dessous et en dessous vous avez du coup la couche une couche de papier cartonné donc c'est ça qui va donner votre carte épais et une fois que ces trois parties sont assemblées mais voilà vous avez votre carte holographique donc je résume une couche transparente l'impression en dessous le papier holographique donc le papier qui fait l'effet brillant et en dessous la couche cartonné voilà maintenant qu'on passe au matériel on aura besoin donc du papier transparent donc moi ce que j'ai utilisé c'est du papier pour impression ou rétro projecteur donc ça ça se trouve en papeterie donc vous demandez du papier impression rétro projecteur faites très attention parce que il ya beaucoup de sortes de papier rétro projecteur chacun sa fonction donc par exemple moi j'ai une imprimante jet d'encre donc j'ai pris du papier rétro projecteur impression jet d'encre il faudra acheter du papier holographique donc soit ça se trouve en feuille déjà cartonné moi c'est mon cas donc ça ça m'arrange du coup vous pouvez aussi trouver ça je pense en rouleau donc du coup ce sera un papier assez fin prévoyez du papier cartonné vous allez devoir vous en plus vous fabriquer en fait votre propre papier holographique cartonné vous allez devoir vous même coller le rouleau holographique sur le papier cartonné peut-être que le papier déjà un collant aussi je sais pas donc le plus important qu'on fait la pause c'est qu'il n'y ait pas de bulles donc ça peut arriver ça donc plus précisément des bulles d'air essayez de regarder sur youtube des tutos parce que ça ressemble beaucoup à de la pause d'autocollant en fait sur les voitures donc il ya une manière de faire pour paquer de bulles en fait alors il ya une autre option qui est possible même si je moi je n'aime pas trop celle là ce que les gens ils font en fait ils prennent une carte déjà brillante donc ça peut être une carte du guille ou ça peut être une carte pokémon ça peut être une carte dbz ils prennent de l'acétone ils mettent un peu un petit peu sur du chiffon ils frottent sur la carte donc ça va effacer l'illustration et du coup vous aurez une carte où il y aura juste le holographique dessus donc c'est une solution mais bon moi j'aime moi j'aime pas trop ça parce que j'ai du mal à détruire mes cartes du coup même si des trucs achetés j'ai du mal à détruire pour l'utiliser moi je conseille d'avoir des petites pochettes donc c'est des pochettes qui se vendent aussi dans les magasins qui vendent des jeux de cartes moi je le conseil de prendre ça parce que ça va vous aider aussi à protéger votre carte et de la gagner au meilleur état possible donc il faut de la colle en spray donc moi j'ai ça donc vous allez prendre de la colle testé toujours n'allez pas mettre tout de suite sur votre impression tester sur un papier avant même avant d'acheter si vous pouvez demander aux vendeurs si vous pouvez essayer voir sur un papier il ya une colle que moi j'avais acheté je me rappelle il y avait des résidus jaunes c'était à ça ça passait pas trop donc vérifier si ça si c'est vraiment en spray déjà si ça va vraiment en spray si c'est pas un g pour la coupe évidemment la coupe de la carte donc là pour ce tuto là on va le faire au cutter je vais vraiment le faire de manière artisanale comme ça c'est à la portée tout le monde donc un cutter un bon cutter une bonne lab assez récente pas de la mouiller une règle les règles les équipes ça peut être une règle des caisses que vous voulez neuf c'est possible parce que l'essai trop trop bimé la règle elle va être dentelée et quand vous allez passer le cutter ben vous n'allez pas avoir un trait droit vous allez avoir un petit trait dentelé donc meilleure qualité possible pour la règle vous répondrez que c'est pas cher moins d'un euro vous avez ça sauf facilement et puis prévoir aussi quand vous allez couper le papier il ya des tapis de coupe qui existe qu'on met dessous comme ça qu'on coupe avec le cutter mais ça laisse pas de traces sur la table donc pareil si vous n'avez pas le moyen d'en avoir un on a du papier publicité c'est ce que je vais faire dans le tuto du coup donc vous prenez du papier publicité que vous avez des boîtes aux lettres vous mettez sur votre table vous faites des jolies titans et tout ça si vous allez acheter beaucoup de feuilles de rétro projecteur vous pouvez mettre une feuille de rétro bien dessous en dessous du papier publicité comme ça quand vous allez couper ben voilà ça va pas toucher donc un ordinateur c'est possible parce qu'il faut faire la maquette sur le pc un logiciel de photomontage donc ça c'est votre choix ça peut être photoshop ça peut être ce que vous voulez ce que vous êtes à l'aise avec une imprimante moi j'ai une canon donc j'ai celle là et c'est tout voilà j'ai déjà fait une vidéo où je vous détaille vraiment comment créer une carte donc mettez cette vidéo en pause si vous ne l'avez pas déjà vu allez la regarder et vous revenez ici quand vous avez fini de créer votre maquette et que vous êtes prêt pour l'impression votre maquette elle est prête vous êtes prêt à lancer votre impression donc comme dans la vidéo vous avez mis sur toutes vos cartes les fonds perdus les traits de coupe et vous avez fini la position et une fois que c'est bon vous allez prendre le papier rétro projecteur moi celui que j'ai en fait les deux faces sont assez différentes donc vous avez la face du dessus qui est lisse au toucher c'est lisse et la face du dessous c'est très légèrement granulé la face granulé c'est là dessus que doit être l'impression si vous mettez la feuille dans le mauvais sens et que l'impression va sur le côté lisse l'angle va couler parce que la feuille est lisse l'angle va couler ça va être dégueulasse vous allez perdre l'angle pour rien positionner la feuille et vous allez lancer l'impression donc ça va prendre du temps ça va descendre ça va descendre ça va sortir une fois que vous avez l'impression qui est sorti donc vous vérifiez si tout est net s'il n'y a pas de souci que l'impression est bonne les dimensions sont correctes et l'illustration est bien sortie on passe maintenant la suite donc là vous avez deux méthodes donc je vais commencer par vous donner la méthode débutante donc je pars du principe que vous vous c'est votre première fois vous n'avez jamais écrit carte on va prendre la manée la plus prudente et la plus facile de faire cette étape donc vous allez prendre le transparent vous allez découper soit avec le cutter ou soit avec un ciseau les cartes une par une quand vous allez découper il faut faire très attention il faut que vous découpez en dehors des traits de coupe donc je vous montre sur la position où est ce qu'il faut couper voilà donc là maintenant vous avez plein de petites cartes transparentes que vous allez faire faites attention et c'est de les poser quelque part où il n'y a pas de poussière ou de saleté qui puisse venir se coller dessus sinon quand vous allez mettre la colle ça va se voir vous allez ensuite prendre une carte transparente et moi ce que je fais c'est que je prends le bouchon de la colle je pose dessus donc face face lisse vers le bouchon la face graduée vers moi donc c'est là où il y aura l'impression par prudence et pour réduire les risques de gâcher cette étape avant de mettre la colle je vais prendre du papier à quatre papiers machine je vais découper une forme rectangulaire elle va être de la même dimension que l'encart où il y a mon texte sur ma carte je vais découper aussi une forme carré qui va être de la même dimension que l'image qui est sur ma carte et je vais les positionner dessus pourquoi je fais ça moi ça a fait que la colle va aller partout sur la carte sauf sur l'image et sauf sur le texte mais votre carte elle va être bien collée quand même il n'y a pas de souci on garde le contraste entre le papier holographique et le transparent sur l'image donc votre image va rester nette et belle on va réduire le risque qu'il n'y ait pas de d'impulter qui viennent se mettre entre les deux et idem pour le texte et après avec la colle vous faites un petit test avant sur le papier histoire de voir comment le spray sort une fois vous avez à peu près assimilé le mouvement vous mettez à de bonne distance et vous vous donnez un petit coup de jet pour lâcher la colle sur le transparent maintenant vous allez prendre délicatement j'insiste bien très délicatement très minutieusement le transparent avec la colle dessus donc essayer de l'attraper sur les bouts ensuite vous allez prendre votre papier holographique et vous allez le positionner sur le papier holographique très délicatement et une fois qu'il est posé vous allez donner des petits mouvements pour bien étaler la carte sur le papier et quand vous voyez que c'est bien collé vous reprenez votre cutter et cette fois ci vous allez couper la carte donc là vous allez vous allez couper le transparent plus le papier holographique plus le carton vous allez utiliser les traits de coupe donc avant de couper on va faire une précoupe on va prendre la règle on va positionner sur les traits de coupe et avec le cutter on va pas appuyer comme un malade mais on va déjà appuyer une fois on va faire une première coupe comme ça ça va tracer une ligne comme on fait ça à la main et pas avec un massico il faut qu'on soit le plus précis possible donc vous faites ça sur les quatre coins et normalement vous devez avoir votre carte avec les quatre traits qui sont tracés donc ça va être votre repère du coup pour bien couper et ne pas dépasser donc là vous allez caler la règle sur une ligne c'est très important que le papier soit bien maintenu et ne bouge pas donc mettez assez de force dans vos doigts pour bien tenir pour bien appuyer sur la règle avec le cutter vous allez vous remettre dans le trait que vous avez tracé avec la force qu'il faut vous allez retracer cette ligne une fois deux fois trois fois jusqu'à ce que la coupe soit faite en général ça va pas se couper du premier coup sauf si vous avez vraiment un super cutter voilà donc vous allez ensuite enlever les coins un par un et là vous allez avoir mais la carte qui commence à ressembler à quelque chose et après quand c'est fini soit vous prenez la carte telle qu'elle et vous la mettez dans les protège carte voici vous voulez faire un arrondi vous pouvez tenter un arrondi donc si vous avez par exemple un rapporteur ou quelque chose qui peut vous permettre de tracer une petite forme arrondie vous pouvez travailler les coins voilà donc là c'est tout là la carte elle est finie la carte de base donc vous répétez l'opération avec le reste de vos cartes et déjà le truc qui est bien c'est que comme vous allez pratiquer vous allez mieux maîtriser le geste mieux maîtriser la colle si pendant vous cette vidéo et que vous faites en même temps vous foirer quelques fois c'est normal vous inquiétez pas tout le monde se foire au début c'est comme ça qu'on va que vous allez apprendre c'est comme ça que vous allez mieux maîtriser les gestes et maintenant je vais vous donner du coup des astuces pour aller plus vite pour mieux travailler votre carte puisque à force de pratiquer vous avez vous avez assimilé maintenant les mouvements pour mieux travailler les cartes c'est au niveau du contraste au lieu de mettre du papier que moi j'ai fait vous pouvez directement peindre la carte avec de la peinture blanche il ya deux types de cartes soit vous avez des cartes qui sont complètement holographiques donc toute la carte est brillante de haut en bas et vous avez des cartes où il ya un espèce de contraste donc quand vous allez regarder l'image il ya des parties d'image qui vont être opaques il ya des parties qui vont briller je prends les cartes en gros z par exemple il ya des cartes il ya des cartes brillantes où le par exemple le kbhb1 où les cheveux sont brillants alors que le visage du personnage lui reste opaque il brille pas comment ça se fait ce contraste là justement c'est en mettant de la peinture blanche sur les endroits où vous ne voulez pas voir le brillant qui va vous permettre d'avoir une carte de meilleure qualité et plus travailler on va dire une autre astuce avancée si vous voulez mieux travailler votre car par exemple l'ajout d'un vaisseau vous allez avoir deux impositions la première imposition il y aura vos recto dessus donc ça s'est imprimé sur le transparent ça change pas et la deuxième position donc là où il ya le visuel des vaisseaux vous allez l'imprimer sur le papier cartonné sauf que là vous pouvez pas utiliser la méthode débutante que j'ai montré au début de la vidéo vous pouvez pas découper les cartes une par une là vous êtes obligé de coller entièrement la feuille le plus droit possible pour que ça se superpose bien avec l'impression qui sera derrière et quand tout est assemblé vous faites votre coupe et vous aurez vos cartes pourquoi je recommande pas cette méthode du coup au débutant parce que si vous vous foirez en collant la feuille entière c'est toute l'impression qui est gâché donc ça c'est pas négligeable donc c'est pour ça que cette méthode là il faut vraiment que vous maîtrisiez d'avoir la bonne distance et le bon dosage pour la colle le fait de bien savoir couper donc si pendant la coupe vous vous foirez imaginons que la règle elle bouge ça peut arriver de quelques millimètres où vous vous bat pas dans le bon sens vous inquiétez pas c'est rattrapable donc vous allez juste à reposer la règle dessus et essayer de rattraper en recoupant de par dessus pour faire un trait droit normalement ça passe quand vous allez couper votre carte sur les côtés ça va être blanc donc si comme moi vous avez mis par exemple des fonds perdu avec une couleur unie moi j'ai mis du noir par exemple pour rattraper la carte que je peux faire c'est prendre un marqueur noir et colorier passer le marqueur sur la tranche de la carte donc du coup ça va ça va enlever le blanc et du coup ça va rendre votre carte plus jolie ceux qui font la méthode donc qui ont déjà une carte brillante et qui enlève avec l'acétone vous tout ce que vous avez à faire c'est de du coup de mesurer la carte que vous venez d'effacer ensuite vous faites votre maquette après vous découpez pareil et après tout ce que vous avez à faire c'est coller directement votre transparence sur la carte holographique que vous avez effacé avec l'acétone et vous avez votre carte pareil c'est une c'est une déclinaison c'est une manière de fait qui est beaucoup plus facile aussi lancez vous tester foirez vous c'est pas grave vous allez réussir à un moment donné vous voyez ça fait quand même propre pour quelque chose qu'on a fait à la main on a coupé à la main qu'on a fait on a fait avec une imprimante maison j'aurais montré la carte comme ça à quelqu'un de loin ça ressemble à une carte commerciale vous voyez donc vous pouvez avoir ce résultat là si vous faites ce travail là de jouer sur les contrastes avec la peinture blanche bien sûr vous pouvez avoir des cartes beaucoup plus travaillé beaucoup plus joli que ce qu'il ya dans ce tuto là vous pouvez prendre n'importe quelle illustration ça peut même être une photo de vous ça peut être du dessin mais les possibilités sont vraiment infinies si vous êtes créatifs si vous aimez fabriquer vous même vos jeux vos cartes vous aimez tout ce qui est bricolage papier tout ça franchement vous allez vous amuser parce que c'est vrai que c'est minutieux à faire mais qu'on voit le résultat final après on se dit ah ouais c'est moi qui ai fait ça quand même ce tuto c'est pas un tuto professionnel c'est pas un truc c'est pas la méthode de ultime c'est une méthode et bien évidemment il ya diverses et plusieurs manières de le faire ça qui est bien aussi c'est que c'est des fois de partager des petites astuces comme ça donc si vous vous avez par exemple une autre méthode pour coller une autre méthode pour la coupe artisanale agriculteur ou autre chose mettez en commentaire aussi ça peut aider les autres qui vont lire en commentaire qui justement se lance ça fait une source d'information pour eux donc c'est cool même moi aussi du coup parce que j'apprends des fois des trucs donc si vous avez des questions péter en commentaire y'a pas de souci dès que je peux je réponds si vos réalisations vous pouvez prendre des photos mettre les photos en ligne mettez nous les liens comme ça on va aller voir aussi dans les commentaires on va voir un peu ce que vous avez fait comme projet voilà je pense que j'ai tout dit ben écoutez si vous avez aimé ce petit tuto petit pouce bleu ça fait plaisir partager la vidéo abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une bonne création amusez-vous et si vous foirez c'est pas grave vous allez recommencer et vous allez réussir allez à la trouve C'est parti ! C'est parti !